Nous sommes le samedi 6 février 2016 à Calais. Ces images ont été filmées par la chaîne Russia Today. Ces français qui s'étaient rassemblés protestaient contre l'immigration massive de la France, mais aussi contre la situation de Calais, où des milliers de migrants sont installés depuis des mois. Les forces de l'ordre envoyées sur place, on le voit sur ces images, sont sur les dents. Rapidement, plusieurs personnes sont interpellées, parmi lesquelles une figure de l'armée française, le général Christian Pygmal. Cet ancien très haut gradé, ancien chef de la Légion étrangère, est interpellé, puis arrêté sans ménagement par les gendarmes. Le général Pygmal devait être jugé ce lundi 8 février au tribunal de grande instance de Boulogne, mais son procès n'a finalement pas eu lieu. Il a été reporté en raison d'un problème de santé de ce dernier. Serait-ce les suites de son arrestation musclée de samedi ? On peut être amené à le penser, car Christian Pygmal est un homme âgé de 75 ans. A Boulogne-sur-Mer ce lundi, plusieurs personnes étaient venues dénoncer l'arrestation arbitraire du général. J'étais à 2 ou 3 mètres de lui, j'étais en train de partir avec lui. Et alors ? On a reçu une charge dans le dos. Une personne qui était juste devant moi est tombée à terre et s'est claquée la tête sur la chaussée. Et le temps que je relais cette personne, le général a été couruieux par plusieurs CRS. J'ai trouvé ça scandaleux, surtout en plus qu'il s'agissait quand même d'une personne âgée. Alors avant toute chance on respecte déjà une personne âgée, mais une personne comme le général Pygmal encore plus, parce qu'il a servi la France, il s'est battu pour la France. Et il disait tout ce que des tas de personnes pensent tout bas. Plus généralement, ce lundi 8 février, les personnes présentes devant le tribunal de Boulogne étaient venues crier leur ras-le-bol face à une situation qu'ils jugent de plus en plus explosive. Il faut dire que sous couvert de lutte contre le terrorisme, l'actuel gouvernement français a multiplié les lois et les mesures visant ces derniers mois à restreindre la liberté des Français. Un exemple, la loi sur le renseignement. C'est vraiment du coup, on n'est plus en démocratie. Plus du tout. Du tout, parce qu'on voit que maintenant Internet est censuré, les patriotes sont systématiquement arrêtés ou interdits lors des manifestations. Alors que les antifas, eux, font des manifestations avec les migrants qui ne sont pas autorisés ou même pas déclarés, on leur fait rien. On l'a vu dans les manifestations, les CRS ont laissé faire. Ils ont dégradé la statue du général de Gaulle. Où ça ? Sur la place d'Armes à Calais, ils ont tagué la statue. Il y a eu des dégradations de véhicules. Il y a eu attaques en masse du port avec arrachage des grilles. Récemment ? La semaine dernière. Il y a eu sept arrestations ou six, mais tous le relâchés. Alors que samedi, c'était une manifestation, certes, interdite, mais pacifique. Je pense que les Français doivent réagir. Je pense que le président Hollande devrait venir sur Calais un peu plus souvent, peut-être, voir ce qui se passe. Visiter un peu plus la France au lieu d'aller à l'étranger, voir ce qui se passe, parce qu'il devrait avant tout s'occuper de son pays. À Calais, la situation est vraiment de pire en pire aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et ce n'est pas 4 000 migrants, comme on nous le fait dire, c'est 12 000 migrants qui se sont à Calais. 12 000 ? 12 000. 3 000 à 35, 5 000 sur Dunkerque, et plus de ceux qui sont dispersés à droite à gauche. Et on ne parle pas non plus des 600 000 migrants qui ont disparu d'Allemagne, et on ne sait pas non plus où ils sont et ce qu'ils peuvent préparer. La France est en train de décliner. On a perdu nos valeurs. On est en train d'essayer de nous inculquer des choses qui n'appartiennent pas à la France. Des religions, des idées. Et nous, nous défendons notre religion, nos idées, notre drapeau, nos couleurs. Gardez notre liberté d'expression, notre liberté tout simplement. Le procès du général Picmal a été reporté au 12 mai prochain.